Musique Salut à tous les amis c'est Amy et on se retrouve aujourd'hui sur Rome de Total War Je sais que ça fait longtemps qu'on me réclame la suite, ça va pas être la suite, ça va être un nouveau départ Puisque vous voyez ici on est sur un écran que vous avez pas forcément l'habitude de voir si vous êtes joueur de Rome de Total War On est sur le mode Divide et Impera Ce qui signifie diviser, régner, quelque chose comme ça Mais les années de latin sont un peu loin derrière moi, vous tapez ça sur internet vous allez trouver tout seul Donc Rome de Total War Divide et Impera c'est un mode développé par la communauté Donc c'est pas le jeu de base, je le précise bien, c'est un mode que vous pouvez télécharger Je mettrai peut-être les liens, certainement même les liens dans la description Vous pouvez le télécharger sur Mundus Bellicus ou même directement via le Steam Workshop Vous tapez Divide et Impera dans Steam Workshop, vous allez le trouver Sachant juste que le mode est en anglais Et donc qu'il vous faut passer votre jeu en anglais pour pouvoir y jouer Sans avoir de problèmes de langue, de machin Donc mon jeu est passé, vous l'avez vu en anglais mais ça posera pas de problème Parce que pour Rome 1 tout à l'heure on avait fait la campagne en anglais Et ça lui va poser de problème Donc on va faire une nouvelle campagne Vous voyez qu'il y a plus de factions Déjà que les premières Que je vais y arriver Que dans Rome Total War de base Alors vous avez donc Rome, Carthage Les tribus d'Assic Vous avez également les truries Les successeurs d'Alexandre Les tribus celtes Ils vont rajouter les tribus ibériques dans la prochaine version du mode Vous avez les empires de l'Est Donc Parthes, le pont, Cimmeria et l'Arménie Vous avez les états grecs qui ont été enrichis de plusieurs factions Donc dans toutes les villes on a Massila, on a Syracuse, on a Pergam, etc Les Arvernes Les Issen Les Suebi Et Les Maësili Alors nous ce qu'on va faire J'ai un peu réfléchi, j'ai un petit peu commencé Et ce qu'on va faire Puisque j'ai pas vu vraiment de let's play dessus On va prendre les Ptolémaïques C'est à dire les égyptiens Alors je prends pas les macédoniens Je ne prends pas les batriarques Je prends pas les sélucides Je prends les Ptolémaïques Donc pour vous traduire un petit peu les bonus Donc on a une pénalité de De 25% d'ordre public Donc ça, ça va vraiment être un problème au départ Puisqu'on a des cultures étrangères On a un bonus 10% pour le recherche Et on a une expérience pour les navires que l'on va recruter Sinon on pourrait On va rester avec les Ptolémaïques Et on va commencer la campagne Alors je me mets en difficile J'hésite à mettre en très difficile Mais Comme Je pense que c'est un bon Un bon compromis Une faction normale difficile Sur un mode qui est réputé Plus difficile que le jeu de base Qui est relativement Assez facile Malgré tout Donc voilà En tout cas J'ai joué un petit peu la 2h à ce mode Et c'est vraiment super sympa Ça m'a vraiment donné le goût De rejouer à Rome de Total War Alors le jeu a été aussi beaucoup patché Depuis je crois que je me suis arrêté au patch 2 ou 3 Quelque chose comme ça Donc depuis là ils en sont la version 8 Donc Ça s'est beaucoup amélioré Déjà au niveau des Des performances de jeu Donc ça c'est acceptable Alors on va Très rapidement regarder un petit peu Où est-ce qu'on en est Donc vous voyez qu'on a 0 Ici on est à moins 9 Ici on est à moins 3 Et ici on est à moins 3 aussi En ordre public Donc ça ça va être notre Première priorité C'est à dire que je vais directement Construire des bâtiments Pour l'ordre public On va construire Hop Un terrain consacré Qui va nous donner 2 ordres publics Partout On va pas également oublier De commencer les recherches Je commence par les recherches militaires On débloquera les recherches civiles Juste ensuite On a un de nourriture Ce serait pas mal Qu'on en ait un peu plus également Pour ça je vais Transformer ce port là En port de pêche Voilà Ce qui sera plus agréable Et je vais regarder La diplomatie également Alors On a un accord de commerce Avec Athènes Ça c'est pas mal On a un protectorat Avec Chypre Tiens ça c'est sympathique A savoir aussi Eux on est en bon terme On a pas d'accord de commerce Alors je vais leur demander Un accord de commerce Hop Voilà Voilà Si je peux faire avec Alors avec Sparte J'ai l'impression que c'est grisé Donc je dois pas pouvoir le faire Voilà Alors le jeu Le let's play Sera en anglais Du coup Mais bon Ça posera pas de problème C'est pas un anglais très compliqué De toute façon Je traduirai La plupart des choses On avait fait ça Pour ceux qui étaient déjà là Sur Rome 1 Qui étaient aussi en anglais Pour moi Et ça avait posé aucun problème Pour le jeu Donc il n'y a aucun soucis Là dessus Alors on va recruter Peut-être quelques unités Déjà ici Je vais recruter un petit peu De cavalerie 1, 2 Et J'ai des Des pikmen 11, 18 Je dois de me recruter Voilà Deux unités comme ça Un petit peu plus d'élite Et on est à 439 Donc Ah oui Un édit Et bien écoutez On va mettre L'édit du pain et des jeux Voilà Qui nous donne De l'ordre public en plus Et de la nourriture en plus C'est justement Ce dont on a besoin Oula Alors est-ce qu'on entre En guerre avec Les cellucides Ils ont beaucoup d'alliés Quand même Et moi Et moi j'ai aucun allié Je vais perdre mon protectorat Mais je n'ai pas envie De prendre le risque De me faire Démonter comme ça Direct Ils ont l'air D'avoir beaucoup D'alliés Donc tant pis On va laisser Chypre Se débrouiller tout seul On fera une guerre de revanche Éventuellement Alors La chose qui est bien aussi Je ne sais pas si c'est Duo mode ou duo patch Mais le changement de tour Est beaucoup plus rapide Qu'auparavant Donc ça c'est C'est très appréciable Également Ici on est à moins 7 Qu'est-ce qu'on peut faire Ici Alors pas grand chose On va recruter Pas un agent On va recruter On s'en fiche De ce que tu racontes On va recruter Des troupes Ici aussi On va recruter Des lanciers Et Une milice Dépéiste Voilà Parce que le problème C'est que là L'ordre public Il va baisser très très vite Avec moins 7 Peut-être essayer De me développer Déjà Avec des bateaux Une flotte Comme j'ai un bonus Avec les flottes Ça pourrait être intéressant Qu'est-ce qu'on a par là Ce serait pas mal Qu'on arrive à avoir ça rapidement Parce que comme ça On aurait une province entière Et on pourrait faire un édit Assez rapidement Hop Je vais construire Un atelier ici Pour pouvoir améliorer Mes troupes Et ici On va construire aussi Un terrain consacré Pour améliorer L'ordre public Qui est de zéro Pour l'instant Donc ça va encore Et on va terminer Notre tour On est à 734 Voilà Voilà Alors en plus Dans ce mode Il y a des nouvelles Unités Me semble-t-il Ils ajoutent régulièrement Des factions Ah ouais Pas de problème Alors un accord de commerce Et il me donne 900 Donc ça c'est tout bénef C'est vraiment tout bénef Pour votre information Je fais tourner le jeu En ultra Ok Je fais tourner le jeu En ultra Alors pas en extrême Parce que Avec le record C'est un petit peu lége Surtout Là j'ai fait une bataille J'avais 15 000 unités Sur le champ de bataille J'étais à J'étais déjà Quinzaine d'fps Quand j'affichais Toutes les unités Sur le champ de bataille Ce qui est pas mal Par rapport au début Où j'étais à 15 fps Avec Avec 2000 unités Sur le champ de bataille Donc là Ils ont vraiment On est à moins 16 déjà C'est énorme Ce que je vais faire C'est que Hop Je vais améliorer ça Pour qu'on puisse Très rapidement débloquer Les Le surplus de population De 1 Pour pouvoir Faire des bateaux Pas des bateaux Faire des Ah je vais y arriver Des bâtiments Qui vont permettre D'améliorer notre ordre public Ce que je peux faire Également aussi Peut-être C'est Hop On va Parce que là De toute façon On est à 6 Donc hop Voilà Là on gagne du coup De l'ordre public Parce qu'on a deux armées En garnison On a cette armée Et cette armée là Dans la même province Et du coup On gagne de l'ordre public Au lieu d'en perdre Est-ce qu'il y a Et là on est passé A moins un par contre Tac 1 2 3 On va faire la même chose J'aimerais bien aussi Pouvoir développer Vraiment Si je fasse une armée Faut que je la fasse ici On va recréer une armée Pour avoir une armée D'invasion Déjà Alors Ils sont tous pareils Alors attendez Lui il a 4 d'autorité Ça peut être intéressant D'avoir 4 d'autorité Donc hop Raise army On va mettre Alors Mets les attaques de 20 Des chars Écoutez On va mettre une cavalerie Je peux mettre des chars The brave of pharaos Il y a les braves de pharaon Et on va recruter Du coup Alors Je vais recruter Euh On va recruter Hop Non ça c'est de la milice Bon on va recruter Deux unités de milice Et ensuite Hop Deux unités comme ça Deux piquiers Qui sont un petit peu plus De piquiers nubiens Euh Qui sont un petit peu meilleurs Qui ont surtout une très bonne défense Pour se faire une petite armée Et on va hop Maintenant jeter Deux de cavalerie Comme ça Voilà Je les paye d'avance Parce que j'ai de l'argent Pour le moment Euh Au niveau des finances Si ça vous intéresse Voilà Euh Il me prévoit Ouh Il me prévoit Une baisse de moins de 1000 J'ai mis un trésor de 4000 Pour le prochain tour Ce qui Bon ça va Ça va On n'est pas On n'a pas trop de soucis Je sais pas si je pourrais vous montrer Une bataille Directement dans ce premier épisode Ça sera peut-être un petit peu léger Euh Puisque Je vais devoir me développer Un petit peu plus économiquement Avant de pouvoir Éventuellement déclarer la gare Mon premier objectif Si vous voulez C'est de récupérer ça Euh Puisque Euh Ça me permettrait de compléter la province D'avoir deux provinces complètes Ça va être notre premier objectif Là vous voyez On est On est retombé à moins 1 Ce qui m'arrange pas tellement Du tout On va te remettre en Stance normale Euh Il va nous falloir très vite J'aurais dû Euh Peut-être Développer les 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 Comment Les technologies civiles d'abord Pour pouvoir avoir justement des bonus Plus d'ordre public Hop On va faire ça Et on va Recruter Payer Du recrutement Ici Hop On se met Deux unités De haches Et peut-être Hop Des frondeurs Voilà Voilà Pour avoir une deuxième armée Qui pourrait éventuellement nous servir d'armée de D'invasion Pendant que J'ai des armées en garnison Pour mon ordre public Parce que là J'ai J'ai vraiment un peu le problème C'est un petit peu dommage Bah en même temps il faut bien des malus On me dirait Euh Mais l'ordre public C'est un C'est un sacré malus quand même Parce que déjà Qu'il est pas forcément facile à gérer Donc ça Ça rend la chose un petit peu Un petit peu compliqué Mais voilà Je me suis dit Les égyptiens J'ai pas vu en tout cas Parmi les Je sais que Natsu a fait Sparte Tout ça Donc Je me suis dit Tiens Les ptolémaïques Je sais pas s'ils sont Je pense qu'ils sont dans Le jeu de base Mais je me suis dit Ça peut être intéressant Hop Et on va lancer La construction de ça De les faire Puisque C'est vrai que je les ai Rarement vus Sur Youtube Donc Ecoutez Pourquoi pas Puis j'avais envie de jouer aussi Cette faction Pour changer un petit Hop On va lancer ça Pour pouvoir récupérer Des unités un petit peu Plus puissantes Et on va lancer Hop Les technologies civiles On a encore du fric Qu'est-ce qu'ils nous prévoient Au niveau des finances Pourquoi 282 Bon on va laisser comme ça Ça n'a rien de perdre De l'argent On a aussi des ressources Qui ont été ajoutées Une gestion des ressources Un petit peu plus complète Que dans Le jeu Total War de base Puisque vous allez voir Plus tard Par exemple Pour construire C'est un bâtiment Il va falloir que vous bénéficiez D'une certaine ressource Il me semble pas On a ça aussi Maladie Attire Tiens j'ai un espion ici On va aller voir Un petit peu Ce qui se passe Attire Je vais voir si je peux pas Saboter On va tenter de saboter Le puits Mais à mon avis 36% Ça fait un petit peu léger Ça fait une chance sur 3 Ok Il est blessé Ça ce serait pas mal De l'avoir aussi Ega et Charmuntas Plus bas On va essayer de développer Ça va être difficile D'être en guerre Sur deux fronts Mais pourquoi pas Alors ici On est à 0 Je vais lancer Un petit peu Plus 4 Un petit peu Et garnison Alors qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on va faire Comme bonus ici On va se donner peut-être L'influence hélénistique Ici En plus Hop Et là on peut Par exemple là il faut du cuivre Là il faut du timber Le timber je sais plus ce que c'est du bois Tout simplement Et j'en ai pas Donc la seule moyen d'en avoir C'est de faire du commerce Avec quelqu'un qui en a Ouais on va pas mettre des choses Qui nous pénalisent Au niveau ordre public Bien que sur cette région là On soit plutôt Plutôt tranquille On va plutôt essayer de la développer De manière Comment dire Équilibrée Pour avoir Une base Alors on est à moins 4 Sur celle là Une base un petit peu plus Un petit peu plus sereine Hop Et on va servir du reste de l'argent Pour déjà améliorer Ces unités là Avec Des meilleures armes Voilà On a plus rien On a plus rien Bon Ce premier épisode Risque d'être peut-être Un petit peu Enfin ça va être De la préparation C'est un mode Qui a un développement Beaucoup plus lent Déjà vous avez 4 tours par an Quelque chose comme ça Alors Non Tu peux me donner 500 Non Bah tant pis Je ne fais rien gratuitement Au moment Alors là on perd des hommes Dans les armées de garnison Vous voyez par exemple Ça je n'ai pas encore Trop compris Justement comment On On les On les Remettait Bah oui C'est à force d'être en garnison Les unités perdent aussi Des Pair des hommes En garnison Ça c'est à prendre en compte Ça c'est à prendre en compte aussi Ça n'arrive pas dans le jeu original Me semble-t-il A moins que ça ait changé Mais à mon avis C'est quelque chose Qui vient du mode Plus que Hop On va essayer On va les laisser là Pour l'instant Limite on va la mettre en garnison On va pas la mettre en garnison Non Ils engagent aussi Il va me falloir une sacrée armée Pour en venir à bout Je pense 2400 on a pas assez de D'argent Alors je m'attaque à Cartage Ça peut être une Une bonne idée On va regarder Ouais Pour l'instant Ils sont Ils sont tous seuls En même temps J'ai une grande puissance Territoriale J'hésite en fait Allez A Ogulia On va essayer de se faire Une armée assez puissante Pour On va recruter encore Des gens Sur cette armée On va recruter Tiens une baliste Ce sera pas mal Hop C'est pas ça que je voulais faire C'était Fin de tour On a 11 de nourriture Déjà Donc On est déjà Un petit peu plus tranquille À ce niveau là L'ordre public Ça se passe Faudrait que je Peut être que je Pense à augmenter Non Non Ok Voilà Je leur ai pas demandé D'argent Mais ils m'en demandaient Bon Pour l'instant J'ai pas envie D'être trop menacé Non plus de partout Voilà Là il me propose 460 Là je veux bien Je veux bien Ne pas les agresser Hop Notre agent A recover De son injury Enfin Il a Il a récupéré De ses blessures Ici Tac Moins de 2 de food On pourrait se le permettre En même temps Je vais le faire D'ailleurs Ça nous permettra De De Gagner Plus de population Et de De nous développer Assez vite Dans cette région Cette région là Je vais vraiment La développer Assez rapidement Parce qu'Alexandrie C'est déjà Pas mal Pas mal Développé Dans 3 tours On aura accès À nouvelles unités On est à Moins de 10 Ici Mon dieu Je vais Expand city Et on va faire Tac Un camp militaire Comment se fesse Ça Ça se passe pas exactement Comme je l'aurais voulu Ça va surtout être de la gestion Pour le moment Mais je suis assez content De retrouver ce jeu Qui est bien meilleur En tout cas Avec ce mode là C'est assez Assez tip top Je dois vous le dire J'ai l'impression Qu'ils me le demandent À chaque fois Les choses complètent Super Alors Ce qu'on va faire Très rapidement C'est qu'on va Est-ce que j'ai De wealth Pour l'agriculture Voilà Là on gagne Un tour De croissance Un plus De croissance Dans toutes les provinces Et On réduit les coûts De 5% Donc ça C'est vraiment intéressant Pour le moment Ça va vraiment M'être utile Voilà Et là Je veux développer Hop Un camp militaire Aussi pour pouvoir Avoir un camp militaire Dans tout Et on va directement Hop Voilà Ça c'est pas mal Parce qu'on a beaucoup D'ordre public en plus On va directement Financer ça Et on est déjà Un petit peu Un petit peu embêté Dans Dans notre Budget C'est des tours Qui vont assez vite En même temps Après ça va devenir Plus passionnant C'est aussi parce que J'ai choisi de prendre Un empire Qui est Enfin un royaume Qui est déjà Un petit peu formé Qui a déjà Donc pour la petite histoire Pour ceux qui Qui ne seraient pas Pour ceux qui ne seraient pas Donc les royaumes Ptolemaïques C'est après L'empire d'Alexandre On se partage Les héritiers d'Alexandre Se partagent un petit peu Le gâteau Si je puis dire De D'Alexandre Enfin des conquêtes D'Alexandre Et Hop On va se faire Un petit peu de food Et Bah Ptolemée Récupère Vous avez En fait La Macédoine Qui va Si je ne me trompe pas A Cassandre L'Empire Céleucide Et Qui va Qui va Je ne sais plus Comment il s'appelle Mais qui Qui va Jusque là Qui est même très très grand Jusqu'à la fin d'Alexandre Et Les royaumes Ptolemée Qui vont à Ptolemée Et puis après Surtout l'Empire Céleucide Qui s'éclate Qui se Qui se divise Dans plein de trucs Parce que c'est un royaume Immense Qui va jusqu'en Inde Donc vous imaginez bien Que gérer Dans l'Antiquité C'est pas super pratique Enfin c'est un petit peu Ça demande C'est un petit peu compliqué Là je veux pas Trop en recruter Parce que j'aimerais bien Pour pouvoir recruter Des meilleures unités ensuite Là on est dans un tour Je vais juste financer Peut-être Un port Qu'est-ce que j'ai Donc j'ai un port ici Il me faudrait un port militaire Quelque part sur la côte On va le faire On va le faire ici On va le faire ici On va faire un port d'assaut Ici Et je crois que j'ai plus de thune Voilà J'ai plus une thune Mais au niveau d'ordre public On arrive à se maintenir Donc c'est pas mal Dans 3 tours ici On aura notre camp d'entraînement Ce qui nous permettra D'avoir des unités Un petit peu meilleures Et qui nous permettra De partir à la guerre De façon un petit peu plus sereine Parce qu'on a vraiment Des unités de milice Des unités assez faibles Donc C'est un petit peu Un petit peu pas facile facile Ça fait déjà 24 minutes Que j'y suis Le premier épisode Ce sera un petit peu plus long Je vais aller peut-être jusqu'à 30-35 minutes Parce que sinon On n'aura vraiment pas fait grand chose Hop là Là on a déjà Vous voyez des unités Un petit peu plus sympa Alors je vais me recruter Des bons archers Deux unités de bons archers Et Un petit peu de bonne infanterie Également Genre ça voilà Tac tac Je m'en mets deux Et j'ai déjà Plus une thune Et ça Ça va être notre armée d'invasion Les braves de pharaons Qui ira Hop Taper un peu Là dessus Parce que là Ils sont bien préparés Quand même Je crois que même Il va nous falloir Une bonne force Voir un siège Pour réussir à les On verra bien Mais ça va être Ça va être à mon avis compliqué Hop Faction Qu'est-ce qu'il se passe Elle a perdu Un C'était la campagne de nos général Maintenant il l'a rejetée Cet homme est humilié Lui-même Dans son Dans sa tentative De la On a le choix entre On va la La convaincre De revenir quand même Oula On est à moins 1032 C'est mauvais ça C'est mauvais Je crois que ça m'a coûté De l'argent de la convaincre J'ai dû la payer Pour qu'elle revienne Avec son mari Et je crois que j'ai laissé Les déplacements Il y a Ce que j'aurais dû enlever Je pense que je le ferai Pour le prochain épisode Pour maintenant Et voilà Volcaï Sparte et Oh Ils vont se taper sur la tête On a pas beaucoup d'argent Ça ça m'énerve Ça m'énerve Non c'est une armée Qui est pas trop trop mal Celle là Voilà là on regagne De De l'ordre public Là on en repère Par contre Ce qui est pas censé Être normal Facebook ça vient de chez moi Ça vient pas de chez vous Je m'en excuse Mais là de toute façon J'ai pas tellement d'argent Pour faire quoi que ce soit Remarque ici On est plutôt bien Ça c'est cool On va peut-être juste se financer On va voir Qu'est-ce qui nous dit la finance Qu'est-ce que tu nous dis la finance 2130 2130 On va peut-être juste se faire On va plutôt se concentrer vraiment sur des choses Qui donnent Donnent de l'ordre public Quand même Parce que Puisque c'est vraiment là qu'on a un malus En agriculture On devrait s'en sortir Et financièrement On devrait s'en sortir aussi Parce qu'on a une bonne position Pour l'instant On a pas mal d'accords de commerce Donc on devrait s'en sortir Pour le moment Par contre l'ordre public C'est vraiment La priorité numéro 1 Pour pas avoir de problème Parce que si on commence A s'empatouiller Dans des révoltes Des choses comme ça On est mauvais On risque d'avoir des problèmes Alors hop Un général Qui a eu Ok Donc ça c'est bien Nos généraux Nos généraux Nos généraux gagne de l'expérience Aussi en gérant des villes En étant en garnison Donc ça c'est pas mal Donc On peut lui donner de l'autorité Et on va Donner Voilà Une grosse voix Une booming voix Une voix qui porte Increasing rank Tac Alors c'est lui Il y en a un autre Alors lui On va Ouais Je vais bien te sélectionner Par contre Hop Hop Voilà On va lui donner Du zèle Et On va lui donner Hop Des train swordman Et je crois qu'il y en avait Un troisième Non ? J'ai rêvé Ai-je rêvé ? Non il y en avait bien Un troisième Et On lui On va Aussi l'améliorer Du coup Tac Tac Ça bug un petit peu ça On va lui donner De l'autorité Et Voilà Hop Qui m'oublier 4% de mouvements Sur la campagne en plus Et 3% De morale Sur les Les territoires étrangers Ça c'est pas mal C'est pas mal Est-ce que je vais direct là-dessus ? Ouais je vais direct là-dessus Et je vais lancer le recrutement De quelques unités Un petit peu plus sympa Que Que ça Notamment Quelques Unités d'infanterie Sympathiques Et bien écoutez Je pense qu'on va se Se laisser là Juste le temps De chercher Nouvelle technologie Est-ce que je me concentre ? Je vais me concentrer Je me concentrer Sur l'économie Pour l'instant Et la prochaine fois Je ferai des recherches Militaires Voilà Écoutez On va terminer le tour Et puis c'est ici Je pense qu'on va se laisser Parce que ça fait 30 minutes Il n'y aura pas eu de bataille Dans cet épisode Mais ça va venir Et ne vous inquiétez pas Les batailles sont beaucoup plus longues Et beaucoup plus épiques Que sur la version de base Au lieu de faire 2 minutes Elles font entre 10 et 15 minutes Donc c'est pour ça Qu'il y aura des épisodes Avec bataille Des épisodes sans bataille Mais quand il y aura Des épisodes avec bataille Je vous promets Des plans cinématographiques Magnifiques On va Voilà Super Voilà Écoutez J'espère que ce petit retour Vous aura plu Que tout ça Ça vous plaira Et puis Hop On va Expand Mines Une intrigue Qui nous permettait D'agrandir nos mines Donc je pense que ça fait De la richesse en plus Donc ça c'est cool Voilà Et bien écoutez Moi je vous dis A la prochaine Et bien écoute Portez-vous bien Salut tout le monde Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada